Alors, Youssef Indi, Eric Morio a organisé un débat le 18 février entre toi et Jean Messia. Dans ce débat, il a notamment pris le parti d'Israël dans les guerres d'agression de 1956 et de 1967 contre son pays natal, l'Égypte. Il a nié les propos tenus par le général de Gaulle sur Israël en 1967 et il a minimisé le soutien militaire d'Israël à l'Azerbaïdjan dans sa guerre contre l'Arménie. Quelles autres leçons peut-on tirer de ce débat ? Le débat lui-même a plusieurs leçons. En tout cas, pour moi et pour le public, c'est que quand on est armé intellectuellement et qu'on a des arguments, on n'a pas besoin de s'exciter, de s'agiter. Donc, en fait, on gagne la partie en restant calme si on ne répond pas à la provocation. Les gens comme Messia ont été trop habitués à CNews et à TPMP, donc à vociférer et être face à des gens qui vocifèrent comme eux et faire du spectacle. Moi, je ne fais pas du spectacle, je fais de la recherche, j'écris. Donc, tant qu'on arrive à garder son calme et à avancer ses arguments, normalement, tout devrait bien se passer. Donc, il s'est cassé les dents. Je ne sais pas non plus. Les commentaires sont accablants sur les réseaux. Voilà, il s'est cassé les dents. Alors, l'autre leçon pour les gens qui regardent ça et qui ne voient pas forcément ce qui se passe en coulisses, c'est que moi, je me suis renseigné sur Jean Messia avant le débat. Moi, ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a expliqué, c'est que Jean Messia commence son parcours il y a plus de 20 ans, 25 ans. Il était membre de l'Institut Marc Bloch qui regroupait des gens plutôt gaullistes, de tendance gaulliste. Des gens comme Henri Guénaud à l'époque, qui revient de Sarkozy, des gens comme Emmanuel Todd et d'autres. Donc, il était de sensibilité gaullienne, Jean Messia. Et il était, d'après ce qu'on m'a dit, comme tous les Égyptiens, virulement anti-israéliens. D'accord ? Et en fait, il a un parcours un peu similaire à celui de Manuel Valls. C'est-à-dire, il commence pro-palestinien, donc pro-palestinien, on n'est pas pro-israélien, par définition. Et en plus de cela, lui, en tant qu'égyptien, l'Égypte s'est fait envahir par Israël, ils ont été en guerre. Les Égyptiens ont soutenu, à l'époque de Nasser, ont soutenu la résistance palestinienne. Bref, il y a de lourds antécédents entre les deux pays. Donc, il était anti-israélien. C'est cela qu'on m'a rapporté. Et puis, pour des raisons personnelles, un peu comme Manuel Valls, pour des raisons d'opportunisme politique, eh bien, il a basculé dans le camp pro-israélien du jour au lendemain. Alors ça, je n'ai pas eu le temps de l'aborder avec lui durant le débat, parce qu'il a passé son temps à s'y tirer. Mais ça faisait partie des arguments, des questions que je voulais lui poser. Comment est-ce qu'il est passé de l'institut Marc Bloch, d'une position gaulliste, à une posture pro-israélienne ? La réponse, elle est claire et nette. C'est par opportunisme. Et ça se sent dans ses arguments. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'argument, justement. Il reprend la propagande israélienne. Il n'est pas devenu pro-israélien, parce que tout d'un coup, il a étudié l'histoire, et puis il s'est rendu compte que les Israéliens avaient raison. Il n'a aucun argument. Donc c'est simplement par opportunisme. Et ça, ça s'est vu. Voilà, ça s'est vu. L'autre leçon, c'est que, comme je l'ai tweeté, ce n'est pas que Jean Messia, en fait, qui a explosé en plein vol et qui est rentré dans le mur. C'est le camp qu'il représente. Parce que les pro-israéliens, en France, ceux parmi les pro-israéliens qui sont des figures de haut rang, des gens comme Del Nedev ou Finkielkraut ou BHL, ne débattent pas avec nous. Ils envoient leurs aboyeurs. Donc j'ai déjà débattu avec quelques-uns de leurs aboyeurs. Pourquoi ? Parce qu'eux ne peuvent pas se permettre, justement, d'aboyer et de se discréditer. Donc ils envoient leurs chiens de garde. Et ce qui apparaît, que ce soit dans un débat face à eux ou un débat face à leurs aboyeurs, c'est que le camp pro-israélien n'a pas d'argument. Ils ont une puissance de frappe, ils ont l'argent, ils ont les médias, mais ils n'ont pas d'argument. Et ça s'est vu durant ce débat. Donc je pense que ce n'est pas seulement désastreux pour Jean Messia, mais c'est désastreux pour le camp pro-israélien en France. Les troupes israéliennes ont commis un énième massacre à Gaza, tout récemment, en tirant sur des civils qui attendaient une distribution de farine, de nourriture. Or, il y a bien eu une pluie de condamnation dans le monde, mais il n'y a toujours pas de pression suffisante exercée sur Israël pour un cessez-le-feu. Comment l'expliquer ? Pour qu'il y ait un cessez-le-feu, il faut que les grandes puissances imposent le cessez-le-feu. Donc il faut qu'il y ait, par exemple, une résolution du Conseil de sécurité et le déploiement de forces de l'ONU, par exemple des casques bleus, pour imposer le cessez-le-feu. C'est comme ça que ça se passe normalement. Or, là, il y a un veto systématique des États-Unis, qui sont aujourd'hui des soutiens d'Israël beaucoup plus radicaux qu'à l'époque, notamment à l'époque des guerres israélo-arabes, que j'ai évoquées, notamment entre Israël et l'Égypte. Donc les États-Unis ont perdu presque toute autonomie géopolitique. Donc les Israéliens arrivent à leur imposer leur volonté et leur agenda, bien qu'il y ait un retrait stratégique des États-Unis du Proche-Orient. Donc ce qui prévaut, de toute façon, c'est le rapport de force. Et c'est en cela que c'est dangereux. C'est-à-dire que si les États-Unis ne font pas pression sur Israël ou ne se mettent pas d'accord au Conseil de sécurité avec les autres puissances pour imposer un cessez-le-feu, eh bien l'avenir reste dangereux. Parce que s'il n'y a pas de cessez-le-feu, il y a une possibilité d'embrasement et d'escalade. Donc les Américains sont complices des massacres d'Israël, d'autant plus qu'ils les alimentent en armes. Les armes utilisées, les munitions utilisées contre les civils de Gaza sont des munitions américaines. Le chef du Pentagone, Lloyd Austin, a évoqué le chiffre de 25 000 femmes et enfants tuées à Gaza. Ceci dit, en passant, ça doit un peu embarrasser Jean Messia ou autres tuériféraires d'Israël qui hurlent que ces chiffres, ce sont les chiffres du Hamas et tout ça. Mais que risque Biden électoralement pour son soutien à Israël, sachant qu'il y a un électorat d'origine arabe et musulmane qui est de plus en plus élevé aux États-Unis et qui vote traditionnellement démocrate. Il risque de le lui faire payer, non ? Pas seulement eux, même s'il y a un certain nombre de musulmans aux États-Unis, mais les populations afro-américaines et latino-américaines sont généralement plutôt pro-palestiniennes et pas pro-israéliennes. S'ajoute à cela un sondage que j'ai vu passer il y a quelques mois, parmi les jeunes américains, plus de 50% des américains sont favorables à la Palestine contre Israël et sont même favorables à ce qu'Israël disparaisse et que ce soit remplacé par une nation palestinienne. Donc il n'y a pas que les musulmans, il y a aussi ce qu'on appelle les minorités et la jeunesse américaine. Donc ça, ça risque de coûter très cher à Joe Biden. Pour l'instant, on verra, on verra bien. Donc les Américains, de ce point de vue-là, ont tout intérêt à faire cesser les hostilités, mais ils ne le font pas. Et enfin, tu devais donner une conférence à l'Université de Genève, le 13 mars. Rappelle-moi le titre. Alors c'est un colloque, je ne suis pas le seul. Oui, Guy Métan notamment. Métan, Xavier Moreau, Antoine Plaquevent, François Martin, Édouard Husson et Régis, 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 J'ai oublié son nom de famille, Régis Le Saumier. Voilà. Et donc, j'étais à l'étranger à ce moment-là quand j'ai appris que… Alors donc c'est de l'Ukraine à Gaza, voilà, de l'Ukraine à Gaza. Et j'étais à l'étranger quand j'ai appris qu'il y a eu des pressions pour annuler l'événement. Donc l'événement a été annulé. Moi, je suis habitué maintenant, c'est quasiment systématique. Voilà, alors c'est plutôt des réseaux pro-ukrainiens qui ont fait pression pour annuler le colloque en disant que c'était un colloque pro-russe. Voilà, avec des personnalités pro-russes. On voit l'attachement de certains Ukrainiens à la liberté d'expression, à la démocratie et tout ça. Voilà, et en tout cas, ils ont eu gain de cause. Alors je ne sais pas auprès de qui se sont plaints. Je crois que l'événement, le colloque devait avoir lieu dans une université. Oui, l'Université de Genève, l'Université d'État. Donc ils ont voulu faire pression sur l'université, et l'université a cédé. Au lieu de débattre, parce qu'ils auraient très bien pu venir et se confronter à nous, eh bien non, ils se comportent un peu comme les pro-israéliens. Et est-ce que tu as lu l'article justement du Bliq ? C'est un journal à grande diffusion. Donc ce qui est cocasse, c'est que la journaliste ne semble pas avoir fait un travail très approfondi. Elle t'a présenté de manière très sommaire, avec... Bon, elle a écorché le nom d'un de tes livres. Elle a mis deux photos... Il y a eu trois médaillons, et elle a mis deux photos de Xavier Moreau, une de guillemettant. Je ne sais pas pourquoi elle l'a mis deux fois. Bon, il y avait un t-shirt Poutine Vite. Elle a appelé... C'est la seule faute qu'elle a corrigée. Elle a dit Régis le sommelier, au lieu de... Alors, je ne sais pas si c'est suite à une soirée trop arrosée. C'est une jeune journaliste qui s'appelle Daniela Gorbunova. Encore une journaliste ou une stagiaire qui ne sait pas de quoi elle parle. C'est une jeune journaliste qui est... On a dû lui dire, tu vas faire un article pour attaquer un tel, un tel et un tel. Des gens qu'elle ne connaît pas. Donc, visiblement, elle ne nous connaissait pas. Des gens qui ne travaillaient pas leur sujet. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Donc, des magazines ou des journaux qui nous attaquent sont... Ils ne nous connaissent pas. Ils ne savent pas ce qu'on écrit. Ils ne savent pas ce qu'on pense. Il n'y a pas de travail de recherche. Il n'y a rien du tout. Du coup, j'ai compris que la conférence s'était reportée. Ou est-ce qu'elle aura lieu ? Ou où ? Pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Ça aurait été une... D'accord. Et vous alliez parler de... Bah, de... Du conflit mondial actuel, c'est-à-dire du conflit en Ukraine et du conflit à Gaza. Et alors, de toute façon, c'est annulé. Moi, je n'ai pas eu le temps de préparer mon sujet. Voilà. Donc, on aurait traité des crises géopolitiques actuelles, tout simplement. Sans... Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour dire que les Russes sont gentils. Non, non. On est là pour faire de l'analyse. Oui, oui. On nous empêche de produire nos analyses. Alors, bien sûr, on a un avis. Effectivement, oui, je suis plus favorable à la Russie qu'à l'OTAN. Je suis plus favorable à la Pays-Syn qu'aux Israéliens, oui. Oui, j'ai plus de chance à être du côté de ceux qui se font agresser. Et sur LCI, les pro-ukrainiens sont surreprésentés et ça ne leur pose pas de problème. Ah oui, ça ne pose pas de problème. Donc, les pro-israéliens sont surreprésentés sur CNews et les pro-ukrainiens sont surreprésentés sur LCI. Voilà. C'est ça qu'on appelle l'équilibre, la liberté d'expression. Comme ça, on vous dit, regardez, on est en démocratie quand même. Il y a un peu de critique d'Israël sur LCI qui est largement pro-ukrainien. Et sur CNews, je ne sais même pas s'il y a des voix plutôt pro-russes qui y passent. Je ne crois pas. Voilà. Donc, visage négatique en France. On a peut-être juste quelques minutes encore pour revenir sur Jean Messia. Il n'a jamais commenté autant un débat a posteriori. qu'est-ce que ça révèle ? Alors, il a même publié un texte dans Valeurs Actuelles contre moi, pour m'attaquer. Ah, carrément. Il parle de cinquième colonne islamiste, etc. Je rappelle que Iskandar Safa, qui était le propriétaire de Valeurs Actuelles, qui est mort maintenant, il est mort il y a quelques mois, était un homme d'affaires libanais qui était sous mandat d'arrêt international et qui a fait beaucoup d'affaires avec l'Arabie Saoudite et qui a pris de l'argent sur les ventes d'armes entre la France et l'Arabie Saoudite, Petro-Monarchie et Wahhabite. Donc, moi, ça me fait toujours sourire quand je vois des gens comme Zemmour et Jean Messia écrire dans Valeurs Actuelles qui est censé être un magazine de la droite conservatrice française. Donc, il s'est répandu dans Valeurs Actuelles en m'attaquant et en disant qu'il avait largement reporté ce débat. Ce que ça traduit, c'est un désastre. C'est-à-dire que je pense que ce débat lui a fait beaucoup de tort. Il a fait le débat, je crois, hier en entier, j'ai regardé les chiffres, 430 000 vues. Ça a parlé des extraits qui ont circulé sur Twitter. Donc, lui, Messia dit que c'est un débat qui a été vu par un million de personnes. Je ne sais pas où il sort ce chiffre. Mais bon, là, oui, si on compte les extraits et puis la rediffusion sur Twitter du débat en entier, oui, on doit être entre 500 000 et 1 million. Donc, ça a fait beaucoup de dégâts et il essaye de colmater les brèches, de mettre du sparadroit sur sa jambe cassée d'une certaine façon. Voilà. Donc, écoute, moi, je suis satisfait du débat, du résultat. Maintenant, il peut aller se plaindre, oui, eux. Certains, dans les commentaires, critiquent un petit peu le rôle d'Éric Moriot qui n'aurait pas assez cadré et le débat ou... Alors, Éric Moriot n'est pas habitué à animer des débats. Je crois que c'est le deuxième débat qui anime. Ah, voilà, oui. En tout cas, sur sa chaîne. Sur sa chaîne, donc, il n'est pas vraiment habitué à cela. Il était un peu en retrait, il vous a laissé... Oui, je pense qu'il voulait se mettre un peu en retrait, justement, nous laisser débattre. Mais le rôle du modérateur, c'est aussi d'empêcher que ça déborde et empêcher les insultes. Alors, j'aurais dû, j'aurais dû, avant le débat, mettre... Enfin, imposer des règles. C'est-à-dire, on fait un débat sans traiter l'autre de... Antisémiste. Extrémiste, antisémite, islamiste, extrême droite, fasciste ou je ne sais quoi. Parce que moi, je n'ai pas... Tu ne l'as pas. Je n'ai pas besoin d'utiliser ce genre d'adjectif. J'avance des arguments, moi. Et donc, en fait, j'ai eu face à moi quelqu'un qui a passé son temps à insulter. Donc, Éric Moriot, pour les prochaines fois, ça lui sert de leçon. qui fixe des règles strictes. On n'est pas là pour s'insulter. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Voilà. Alors, je te remercie. Et puis, bonne journée à toi, alors. Merci à toi. Bon après-midi. À bientôt. Sous-titrage ST' 501